bonjour ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024 pour ce mois ci les capricornes votre tendance votre énergie principale nous avons la force arcane majeur on parle d'être dans la maîtrise d'avoir une grande force intérieure de se méfier des jugements sévères que l'on pourrait avoir on parle de pardon de compassion de savoir comment agir ou réagir en fonction des situations qui seront devant vous vous saurez faire preuve d'autorité de charisme quand c'est nécessaire ou encore de douceur et de patience quand ça également vous serez vous serez dans la maîtrise par rapport peut-être à une situation qui s'arrête qui se sépare qui est blessante qui vous a blessé vous allez certainement entrer en phase de guérison pour pouvoir passer à autre chose vous allez prendre le temps de penser vous plaît de vous guérir d'une situation qui s'est arrêté ou qui vous a fait souffrir la nécessité également de pardonner à soi-même ou à autrui à quelqu'un d'autre quelque chose qui va moi qui ne vous apporte plus rien qui vous a lassé qui vous a ennuyé on peut pour certains d'entre vous effectivement se retrouver en statut de célibataire avec ce neuf de terre on peut aussi tout simplement passer à autre chose et être en phase de guérison et récolter enfin le fruit de ses efforts avec le petit normand en bodec nous avons les souris qui nous parlent de stress d'angoisse de choses qui rongent un petit peu le moral mais ça nous parle aussi de rapidité alors on parle de rencontres de rendez vous d'entretien de voir des gens peut-être en rapport avec tout ce qui touche aux finances avec un patron un parent un conjoint enfin il ya peut-être des petites situations qui vont vous stresser un petit peu alors ça peut être vraiment par rapport à une femme ou ça peut être par rapport à une situation qui a engendré jalousie mesquinerie coup bas vous verrez bien donc pour certains d'entre vous on peut clairement parler de triangulaire pour d'autres c'est vraiment en relation avec quelque chose de financier pourquoi pas en dotec avec le tarot nous avons le roi de bâton on nous parle d'être dans la maîtrisant comme à la force de structurer de planifier avec le roi de bâton il n'y a pas de place pour le hasard tout est bien pensé repensé péter repéter enfin là on fait les choses au carré c'est tiré au cordeau pour se diriger vraiment pas quelque chose de nouveau ça peut être une nouvelle activité professionnelle une nouvelle relation une nouvelle passion là c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres il ya quelque chose qui se met en place qui vous attire fortement et vous allez faire les choses comme un chef un chef d'entreprise un chef de famille enfin vous allez faire les choses de façon très structurée vous pouvez très bien aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir le savoir faire le faire savoir on peut là on parle de solidarité de soutien de travail d'équipe on peut aussi dans la sphère en plus un coquine on va dire encore une fois de deux triangulaires et des choses qui font vraiment envie mais j'aime pas parler de ces choses là parce que bon chacun fait il veut fait ce qu'il veut avec avec ses fesses on va dire pour ne pas parler autre plus crûment bon ben là donc on voit bien que pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de passion de deux choses qui donnent envie d'y aller et bien vous ne serez pas seul il y aura du monde autour de vous pour vous conseiller pour vous appuyer pour vous guider après très certainement une période de blocage ou de stress jusqu'ils vous ont un petit peu à rabioter le moral dans la sphère famille émotions relations avec le petit le normand nous avons le mont enfin la montagne l'anneau et le serpent on retrouve un peu cette situation que je vous parlais à l'instant de choses qui engendre de la jalousie de la mesquinerie des coups bas on parle de oui bah de maîtresse ou de d'amant tout simplement on parle bien que par rapport à un contrat une union un accord il peut y avoir un coup de canif dans le contrat ou quelque chose qui va mérite votre attention et ça demande surtout de fournir des efforts car il ya une situation apparemment qui est quand même bloquée qui demande vraiment de soutenir un effort constant pour pouvoir passer à autre chose alors on parle quand même toutefois de nouveautés par rapport à tout ça de belles surprises qui arrivent vers vous on peut parler de la fin d'un blocage par rapport à un contrat une union un engagement une situation qui évolue qui se transforme qui va vous permettre certainement vous d'atteindre les honneurs ou en tout cas d'y voir tout cas par rapport à une situation un petit peu confuse il ya quelque chose qui va être tranchée décider arrêté ça va vous permettre vraiment de récolter mais ça va dans votre sens on a la faux ici on a le cadeau ici donc quoi bien c'est la fin d'un blocage par rapport à un contrat une union un accord ça vous permet vraiment vous de stopper quelque chose de débloquer une situation pour aller vers quelque chose de plus réjouissant on parle d'évolution qui se le situation qui se transforme qui évolue on peut parler tout simplement aussi d'une femme on à la lune là qui ne parle aussi de vos émotions de choses qui sont peut-être cachés un qui ne sont pas spécialement claires qui font douter mais avec la lune on parle aussi d'atteindre les honneurs et là on parle de nouveauté donc on a bien de la nouveauté qui va permettre d'éclatir une situation un petit peu biscornue et qui vous permet vous d'aller avec quelque chose de bien plus agréable avec le tarot nous avons l'empereur donc là un peu comme la montagne la montagne ça en impose c'est quelque chose qui est cadré encadré structuré c'est stable et bien l'empereur c'est pareil c'est le chef c'est le boss on ne remet pas en cause ses décisions et avec le set de bâton on voit bien que vous allez vous positionner vous affirmer vous allez défendre vos valeurs vos droits enfin vous n'allez pas vous laisser marcher dessus et avec le diable et bien c'est le diable un peu comme le serpent on parle là de se libérer d'une situation toxique de choses qui peut-être font fortement envie mais qui forcément ne sont peut-être pas très bénéfique à la finale à la finalité pour vos relations pour vos émotions pour tout ce qui touche à la famille là on voit bien que par rapport à cette situation un peu compromettante ou qui demande vraiment beaucoup d'efforts et bien vous allez vous positionner vous affirmer et vous allez retrouver votre stature votre place votre équilibre où il y avait quelqu'un qui sera vous aider à vous à vous accompagner dans ces démarches pour retrouver quelque chose de plus confortable dans la sphère de vos activités pro ou de vos activités en général nous avons le bouquet le carrefour et les étoiles on nous parle de souhaits de vœux qui se concrétisent qui se matérialisent de communication qui sont protégés on parle de choix à faire également de nouvelles directions à prendre de déplacement pourquoi pas mais on a bien de la surprise de la bonne surprise au rendez vous quelque chose qui va vous permettre de concrétiser un souhait un vœu ou de mettre en place des nouveaux projets il ya un choix à faire c'est peut-être un petit peu hésitant mais ça va vous permettre vraiment de vous diriger vers quelque chose de plus lumineux bonne proposition bon partenariat bonne réponse bonne nouvelle qui arrive vers vous quelque chose qui vous tient à coeur qui va vraiment vous permettre de de prendre une nouvelle direction quelque chose qui va se représenter ou alors quelque chose qui quand même demande de fournir encore un petit peu des efforts afin de pouvoir concrétiser matérialiser vous ne serez pas seul il y aura le soutien d'un ami ou d'une personne de confiance à vos côtés pour pouvoir vous aider peut être à faire vos choix ou à prendre les décisions avec le tarot nous avons la reine de pentacle le 5 d'épée et le six de coupe alors là on sort d'un conflit d'un conflit soit avec juste ses pensées ses idées ou avec quelqu'un qui vous entoure un conflit stérile qui n'a pas de mieux certainement qui ne mérite pas spécialement qu'on n'y prête plus attention que ça parce que c'est c'est le 5 d'épée 1 donc c'est des choses qui ne font pas avancer tout simplement qu'il demande de faire des choix en même temps on l'a juste au dessus qu'il est qui demande de laisser des choses derrière soi qui peut laisser un petit goût d'amertume mais là on voit bien que par rapport du coup à ses émotions peut-être en relation à quelque chose du passé que ce six de coupe eh bien on va retrouver quelque chose de stable on va se mettre ou se sentir en sécurité par rapport à ses activités en tout cas on fait attention à justement à ce qu'on se sente bien à ce que tout aille bien pour soi et pour son entourage pour ce que vous respectez que vous aimez pour que personne ne manque de rien on quitte une situation conflictuelle on en sort victorieux on n'est pas dans la nostalgie on est plus dans le moment présent pouvoir faire avancer ses projets et prendre une nouvelle direction au niveau professionnel ou au niveau de vos activités familiales de tous les jours par rapport à tout ce qui touche le concret matériel financier nous avons l'ancre les chouettes et le gentilhomme on prend les choses en main là avec le gentilhomme alors ça peut être un homme bien sûr mais ceci est fait de passer l'action on a des discussions des échanges des communications qui vont vous apporter de la stabilité de l'ancrage le fait de pouvoir atteindre un objectif il y a une situation qui se clôture pour laisser place à du renouveau pour laisser place à quelque chose de plus stable qui concerne la famille le quotidien le foyer ou qui vous apporte plus de stabilité par rapport à une problématique quelque chose qui demande quand même de fournir des efforts qui peut-être se répète qui est un petit peu usant agaçant peut-être autant dans la discussion que dans les actions mais là on voit bien qu'on va finir par trouver de l'apaisement il ya un souhait un vœu qui se concrétise qui se matérialise il ya des bonnes discussions qui vous apportent du soulagement et qui pouvaient pas qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité du côté des finances toutefois il va quand même falloir y aller ça va pas vous vous arrivez comme ça tout cuit rôti dans le bec il va falloir communiquer par rapport à tout ça au niveau du tarot nous avons le 5 de bâton donc on parle bien d'y aller de s'affirmer il y aura peut-être des divergences de points de vue d'opinion en tout n'était pas d'accord avec ce que vous pensez tout ce que vous voulez mettre en action mais on voit bien qu'on va faire les choses avec discernement en pesant pour le contre ça peut être une décision de justice aussi mais en tout cas on fait les choses de façon équitable autant dans ses communications que dans ses façons de faire on va faire les choses une façon à ne léser ou bléser les blesser personne pardon et ça vous apporte vraiment l'équilibré on donne on reçoit de façon équitable avec ce 6 de deniers on peut être dans une négociation et ça peut être un petit peu chaud cacao mais on fera les choses en étant droit dans ses bottes ça peut être aussi une décision de justice qui tombe ou des démarches administratives des choses qui se concrétisent qui s'officialisent on négocie on échange mais on fait les choses de façon équitable stabilité ancrage bonne réponse bonne nouvelle on pour autant faut y aller un fou y aller faut pas se laisser marcher dessus mais on fait les choses de façon cohérente et en pesant le pour et le contre autre message surprise inattendu pour ce mois de février nous avons le chien la cigogne et la dame donc on a du changement positif par rapport à quelque chose d'émotionnel ou par rapport à une femme on a le soutien d'une personne de confiance ça peut être des bonnes nouvelles d'un ami qui vous apporte justement une belle évolution positive qui vous permet vraiment de prendre une nouvelle direction de faire un choix par rapport peut-être à une situation un petit peu stressante là on est sur de la nouveauté alors pour certains c'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent pour d'autres ça peut être en relation avec un projet ou un enfant mais on a quelque chose qui avance qui évolue qui va permettre certainement de laisser du stress un petit peu derrière soi qui vous apporte en plus de la stabilité de l'ancrage une belle réussite on retrouve l'ancre qui est ici que l'on a ici également on voit que on va avoir quelque chose qui se représente ou qui revient vers vous et qui demande de ne pas lâcher les efforts afin de pouvoir poursuivre l'avancée et aller vers ce renouveau alors on a le 4 de bâton qui ne parle d'officialisation de concrétisation de joie de fête de cérémonie de cérémonie officielle peut-être pour un ami ou par un ami ou quelqu'un qui est maître en son domaine on peut concrétiser officialiser une amitié un contrat un mariage tout simplement ça peut être une célébration familiale tout simplement avec le jugement on voit bien quelque chose qui est annoncé qui est trompetté qui vous apporte l'opportunité d'aller sur une nouvelle voie une seconde chance quelque chose qui vous libère et on retrouve la force la force qui est ici que l'on a là on parle des dans la maîtrise on sait ce qu'on veut on sait où on va on sait avoir le bon discernement on est dans la guérison on sait comment agir ou réagir en fonction des événements ou des situations qui se présenteront devant vous là vraiment c'est très chouette parce que on va quand même assurément vers du changement positif la seconde chance la nouvelle voie qui vous apporte stabilité et qui vous apporte guérison au niveau des émotions grâce peut-être ou avec le soutien d'une personne de confiance voilà les capricornes bon mois de février